Philippe Etchebest se rend en Lotte-Garonne pour un nouveau numéro inédit de Cauchemar en Cuisine ce vendredi 16 juin sur M6. Et chose insolite, ce sont les habitants de la ville qui ont fait appel au chef et non pas les proches des restaurateurs. Philippe Etchebest renfile le bleu de chauffe. Ce vendredi 16 juin, le célèbre chef cuisinier se rend à bonne encontre, petite commune du Lotte-Garonne dans un nouveau numéro de Cauchemar en Cuisine diffusé sur M6 dès 21h10. Pour chose plutôt étonnante, l'incarnant principal de l'émission n'a pas été contacté par un proche du restaurateur mais, par leurs habitués. Sa mission ? Venir en aide à Olivier et Levana dont la salle de restaurant est quasiment déserte. Et il va surtout devoir les remotiver.Cauchemar en Cuisine, les deux gérants ont acheté leur restaurant juste avant le confinement.Hasard des choses ou malchance, Olivier et Levana se sont lancés dans l'aventure de la restauration le 26 octobre 2020 soit 4 jours avant le deuxième confinement allégé et donc la deuxième fermeture imposée au restaurant par le gouvernement. Après ce faux départ, le couple de propriétaire a continué à peine et à convaincre les clients. Dans l'extrait proposé par M6, on observe que Philippe et Chobest, comme à l'accoutumée, va se montrer déçu par les plats proposés. Mais pire encore, si est-il l'attitude du couple qui va être problématique. En effet, les deux restaurateurs en détresse ne semblent plus être sur la même longueur d'Hondé. Cauchemar en Cuisine, la cuisine des restaurateurs n'est pas catastrophique mais, dans ce nouveau numéro, le chef emblématique de M6 ne se montrera pas forcément catastrophé face à ce qu'il va trouver dans son assiette. De plus, la carte proposée par ce petit restaurant, loin d'être surchargé, attestera que les produits sont tout de même assez qualitatifs. Le gros point noir pointé du doigt par le massif cadragénaire se portera plutôt sur la faible communication entre le couple et l'organisation en cuisine. Et comme souvent, l'incarnant du programme Tockra sa toque de cuistot contre son habit de psychologue. Pour ce qui est du cadre de travail, cuisine et salle vont être remis au goût du jour sous par la supervision du chef Mallory Gatsby, demi-finaliste de la saison 11 de Top Chef et véritable acolyte de Philippe Etchebeste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501